Bonsoir ! Ce matin, je m'appelle Jacqueline Wickers, je suis la directrice du département de la santé des migrants ici à l'OIM de Genève. C'est un plaisir de vous accueillir à cette séance sur le rôle des femmes dans la réponse à la COVID-19 et la relève. Après les discussions d'hier sur les conséquences de la COVID sur la migration et sur les migrants et sur les populations les plus vulnérables, nous allons débuter aujourd'hui avec une discussion sur le rôle des femmes dans la riposte à la COVID-19 et dans le relèvement. Le taux de décès est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les effets sont exacerbés chez les femmes dans tous les secteurs de la santé à l'économie, de la protection sociale et encore renforcées dans les contextes de fragilité, de conflits et de situations d'urgence. Les femmes ne sont pas seulement vulnérables. Elles ont été également le moteur de la riposte avec nombre d'agents de santé et d'aidants pour les personnes malades qui ont été des femmes migrantes. En s'appuyant sur des discussions précédentes sur le rôle des femmes migrantes dans l'OIM et d'autres forums, ce panel invitera des intervenants des gouvernements, des organisations de l'ONU et de la jeunesse sur les conséquences de la pandémie sur les femmes et les filles, les défis auxquels elles sont confrontées, mais nous entendrons également leurs histoires d'autonomisation et leur contribution à la réponse et aux efforts de relèvement. Nous apprendrons également les conclusions et les conseils d'une manifestation parallèle de l'ONU, des gouvernements et d'autres organisations concernant l'importance de garantir la couverture sanitaire universelle à toutes les femmes et filles migrantes. Pour de la prochaine heure, nous allons parler des vulnérabilités qui ont été révélées ou exacerbées par la COVID chez les femmes et les filles. Comment mieux inclure les jeunes migrantes dans les efforts de relève aussi bien pour répondre à leurs difficultés que pour tenir compte de leurs compétences et les contributions à la riposte à la COVID ? Le rôle essentiel des femmes, non seulement en tant qu'agent de santé de première ligne qu'autres agents fondamentaux, doit être souligné. L'importance des agents de santé dans le monde a été soulignée et comment est-ce que les gouvernements peuvent mieux protéger ces individus et leurs vulnérabilités ? J'aimerais inviter les orateurs présents avec moi sur l'estrade ainsi que ceux qui sont connectés en ligne en Asie, en Afrique, en Amérique latine et partout dans le monde pour partager les défis et les solutions pour faire face aux difficultés immédiates et également dans une perspective sur le long terme en tenant compte non seulement des vulnérabilités spécifiques des femmes et filles migrantes mais également de leurs compétences. J'aimerais présenter en premier lieu les intervenantes. Nous en avons cinq ce matin. Kitlang Kabwa, qui est ministre de l'Éducation, des Sports et de la Formation de la République des Îles Marshalles. Maya Morsi, qui est présidente du Conseil national pour les femmes en Égypte. Suzanne Yacab, qui est présidente du Conseil national pour les femmes en Égypte. Christine Lowe, directrice du Bureau de liaison d'ONU Femmes à Genève. Et Maria Corina Mouscous-Toro, cofondatrice du grand groupe de l'ONU des enfants et des jeunes et directrice et fondatrice de Venezolanas Globales. Alors, pour débuter, première oratrice, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son excellence Kitlang Kabwa, ministre de l'Éducation, des Sports et de la Formation de la République des Îles Marshalles. L'une des dix ministres élues dans le cabinet présidentiel. Son excellence est la plus jeune débutée élue à 28 ans et l'une des deux femmes dans un parlement dominé par les hommes. Depuis août 2018, jusqu'à son récente élection, elle a travaillé comme représentante dans un programme destiné à la résilience de la Banque mondiale afin de renforcer la capacité des îles à faire face aux catastrophes. Pendant sept ans, elle a travaillé à la mise en œuvre de Kardal un projet d'éducation à la réduction des risques et à la prévention. Elle a travaillé également dans le domaine éducatif, la gestion de la prévention des catastrophes et les travaux communautaires de l'école pour préparer des formations. Elle a également lutté contre le trafic d'êtres humains et l'éducation dans ce domaine. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue, Madame Kaboua, et j'attends avec impatience d'entendre votre collaboration alors qu'il est très tard chez vous. Je vous donne la parole, Madame Kaboua. Excusez-moi, je viens d'entendre que notre première intervenante n'est pas encore en ligne. Désolée. Donc, je passe directement à la deuxième intervenante, qui sera maintenant la première intervenante. Je vous présente donc la docteure Maya Morsi, présidente du Conseil national pour les femmes en Égypte depuis son élection en 2016, comme la plus jeune présidente depuis la création du Conseil en 2000. En 2018, elle a été élue la femme responsable de l'autonomisation, la championne de ce domaine. Elle a travaillé depuis le début de la crise de la COVID-19 dans la République d'Égypte. Elle a activé le Conseil national pour les femmes. Elle a joué un rôle vital pour mettre en place des plans vitaux pour garantir la protection des femmes contre les difficultés socio-économiques et psychologiques de la pandémie dans ce pays. Les mesures qui ont été prises par ce Conseil ont été soutenues par OIM Egypte depuis le tout début de la mise en œuvre. En juin 2020, elle a été élue à la direction pour la protection des femmes. Je vous souhaite la bienvenue, Madame Maya Morsi, pour connaître le travail de votre Conseil pour la lutte contre les difficultés des femmes. Et nous souhaitons savoir également comment est-ce que le gouvernement a contribué à la lutte contre les difficultés auxquelles font face les femmes. Bonjour Madame la Présidente, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup d'avoir mis les femmes au cœur de ce pilier très important. L'Égypte a mis en place une réponse spécifique pour lutter contre les difficultés auxquelles font face les femmes. Nous avons mis en place des notes d'orientation pour faire face à la situation. Et à ce moment-là, nous n'avions pas encore de ligne directrice d'orientation internationale et tout était encore à l'étude. Avec la volonté politique en Égypte, nous avons eu une orientation pour déterminer quand est-ce que les femmes allaient être touchées. Comment est-ce que nous pouvions les soutenir dès le début de la pandémie et comment nous pouvions les protéger également sur le long terme. L'Égypte a également lancé un outil de suivi des politiques avec le gouvernement. Nous avons déjà eu plusieurs éditions de cet instrument. La quatrième a été lancée en juin. En effet, si nous avons une note d'orientation et un instrument de suivi des politiques, cela aide le gouvernement à prendre les bonnes décisions. Au niveau international, l'Égypte a mené le projet de présentation d'un projet avec la Chine, la Zambie, entre autres, pour avoir une réponse rapide face à la Covid-19 et ses conséquences sur les femmes. Et ce projet a été présenté à l'Assemblée générale. Nous avons tenté d'aider au niveau national et international. Les femmes et les réfugiées, les femmes réfugiées et migrantes ont été au cœur de toutes les politiques que nous avons mises en place depuis le système sanitaire, la sensibilisation et la protection des violences à l'encontre des femmes. Comme le Conseil national des femmes et l'instrument national que l'Égypte a mis en place pour les orientations politiques. La volonté politique a été renforcée grâce à ces instruments pour les femmes. En effet, c'est très important car nous avons 73,1% du personnel infirmier dans le privé qui sont des femmes, 42% des médecins qui sont des femmes, 91,1% dans le domaine infirmier public sont des femmes, 56,8% dans les services sont des femmes et 18,1% des chefs de famille sont des femmes. Nous avons presque 6 millions de réfugiés et migrants qui sont accueillis en Égypte. Il était donc très important de disposer d'une orientation claire. Les segments affectés par l'Égypte ont été les femmes en âge de se reproduire, celles qui sont capturées par des ALD, celles qui travaillent dans le domaine des services, les femmes en situation de handicap, les femmes avec des problèmes de santé, qui sont en phase d'allaitement, qui travaillent dans les secteurs informels, les travailleurs des secteurs domestiques et celles qui ont besoin d'un logement d'un abri. La note d'orientation a plusieurs piliers. Elle se concentre sur la protection sociale, le renforcement des compétences, le soutien psychologique et la protection des abris pour les femmes qui sont victimes de violences. Nous sommes concentrés sur les violences à l'encontre des femmes, la prise de décision et l'établissement de politique. Le troisième pilier se concentrait sur les opportunités économiques, les interventions économiques à moyen terme et le soutien sur le court, moyen et long terme avec une inclusion financière. Le dernier pilier est porté sur la promotion des données et des connaissances avec l'établissement de l'instrument que j'ai mentionné précédemment, avec différents outils qui ont été mis en place. L'outil de suivi des politiques a identifié 106 politiques, mesures et décisions qui ont été prises par le gouvernement de l'Égypte pendant toute cette période. Depuis le début de la pandémie jusqu'au 31 juin, environ un tiers des mesures qui ont été prises par le gouvernement ont été sensibilisées à la perspective des femmes. De l'autre côté, lorsque le PNUD et ONU femmes, avec leur outil de suivi, ont commencé à étudier le travail de l'Égypte, ils ont rassemblé des décisions et ont établi 38 décisions avec 21 qui étaient spécifiques pour les femmes. L'Égypte était la première dans le Moyen-Orient et l'Égypte occidentale en matière de réponse aux besoins des femmes. Avec notre réponse holistique et avec des mesures liées à la protection sociale, les politiques spécifiques contre les violences à l'encontre des femmes et l'aide sociale, nous avons fourni une réponse ciblée. Alors plusieurs directions ont été prises, certaines destinées spécifiquement aux mères, certaines pour le soutien des femmes piliers de famille, des transferts de fonds ont également été mis en place. Il y a eu des aides également qui ont été fournies pour les services médicaux et en particulier pour les femmes en situation irrégulière. Dans le secteur informel, une aide a été fournie en liquide avec des prêts à taux bonifiés exceptionnels qui ont été mis en place. Des systèmes de microfinance ont été appliqués, des soutiens alimentaires ont été mis en place pour les personnes dans le besoin suite à la COVID-19, en particulier les personnes âgées, les personnes malades et les personnes en situation de handicap. Une ligne de soutien psychologique a été mis en place pour lutter contre la stigmatisation également, des programmes de soutien mental, de soutien pour la santé mentale. Il y a eu un programme pour la lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes, migrantes ou réfugiées. Des services financiers électroniques ont été fournis également. Il y a eu un travail destiné également à l'inclusion financière pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes. Car il y a eu une augmentation de ces dernières avec la COVID-19. Nous avons mis en place un instrument pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur les femmes. Et nous avons découvert qu'il y avait une augmentation de 7% des femmes victimes de violences pendant cette période. Alors que ces femmes n'avaient jamais été victimes de violences domestiques précédemment. Le pourcentage total est de 11%. Donc 4% avaient déjà des violences domestiques précédemment. Et 7% ont été ajoutés pendant la crise de la COVID-19. Nous avons mis en place également des programmes contre les mutilations génitales féminines. et contre l'abandon scolaire des femmes et des jeunes filles. Nous avons fait en sorte que la COVID n'ait pas trop de répercussions sur l'abandon scolaire des filles. Nous avons mis en place également des programmes de détection précoce du cancer du sein. L'Egypte a près de 6 millions de migrants qui vivent dans des situations de limitation des mouvements. Nous les appelons des migrants ou des réfugiés. Notre bureau qui travaille contre les violences à l'encontre des femmes, qui est soutenu par l'OIM, fournit une aide juridique, entre autres aux femmes qui sont migrantes ou réfugiées. On les traite donc comme s'ils étaient des égyptiennes. Nous avons donc une égalité de traitement. Même s'il y a des difficultés économiques, nous avons découvert que les femmes préféraient rester en famille, parfois pour être protégées face à la COVID. Nous avons eu beaucoup d'expériences qui ont attesté de ce phénomène. Les violences à l'encontre des femmes font l'objet d'un programme de lieu de protection qui est également ouvert aux migrantes et aux réfugiés. Nous pouvons dénier le fait que les conséquences économiques de la COVID-19 soient très importantes. et il est possible que les femmes soient touchées, mais nous leur fournirons également un soutien. Comme je l'ai mentionné, avec l'instrument des Nations Unies de suivi des politiques, l'Égypte a travaillé à la protection des femmes. Nous travaillons également dans le domaine de la coopération internationale avec un renforcement des connaissances et de la recherche pour protéger les femmes. C'est en cours et nous sommes en train de travailler à de meilleures politiques pour protéger encore mieux les femmes égyptiennes, réfugiées, migrantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Morsi. C'était une présentation très intéressante sur les travaux du gouvernement de l'Égypte et l'instrument de suivi des politiques, avec plus de 100 politiques qui ont été ainsi suivies et mesurées. C'est impressionnant. Vous avez mentionné également le rôle important des femmes. Je pense que plus de 91% des travailleuses de la santé dans le public, dans le domaine infirmier, étaient des femmes. Il s'agit d'une réponse internationale avec des collaborations internationales. Vous l'avez souligné, je pense que c'est intéressant. Certaines des vulnérabilités, telles que les violences à l'encontre des femmes migrantes, ainsi que l'importance des mesures qui ont été prises pour autonomiser les femmes de façon multisectorielle, allant du soutien alimentaire, le soutien à la santé mentale, la fourniture de logements. Cela a été très intéressant. Alors, j'aimerais savoir à présent si Mme Kaboua est en ligne. Non ? Alors, sans plus attendre, je vais passer à la troisième oratrice. J'aimerais que nous laissions les questions pour la suite. J'aimerais à présent vous présenter la docteure Susanna Yacab, qui est présente à mes côtés. Elle est directeur général adjointe de l'OMS depuis 2019. Jadis, elle a été directrice régionale de l'OMS pour l'Europe. Elle a occupé plusieurs postes politiques de la santé publique au cours des trois dernières décennies. Elle a été la directrice du Centre européen pour la prévention des maladies et le contrôle des maladies à Stockholm en Suède. L'OIEM a travaillé en collaboration et droite avec l'OMS depuis plusieurs décennies, y compris pour répondre à la pandémie de COVID-19. Nous sommes des partenaires clés dans le cadre du plan d'action mondial de l'OMS pour la promotion de la santé des migrants et des réfugiés. En tant que coordinateur et membre du secrétariat du Réseau des Nations Unies pour la Migration, l'OIEM a l'honneur de compter sur l'OMS dans le cadre du partenariat du système onusien pour parvenir à une plus grande cohérence. J'ai le plaisir de vous donner la parole, docteur Jacob. Merci beaucoup Jacqueline. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi que d'être ici avec vous. J'ai le plaisir de contribuer à ce dialogue international sur la migration et sur le rôle des femmes dans la réponse à la COVID-19 et le rôle très important que les femmes joueront dans le relèvement de la crise. Je considère qu'il s'agit là d'un événement très important et je souhaite commencer en remerciant l'OIEM de l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, dans les discussions du groupe, nous allons nous concentrer sur les répercussions de la COVID-19 sur les femmes migrantes et sur la reconnaissance de la contribution des femmes migrantes à la prévention, à la réponse et aux efforts de relèvement de la crise de la COVID-19. En premier lieu, je tiens à indiquer que l'OMS a travaillé de façon réussie en collaboration avec l'OIEM. Je tiens à vous remercier Jacqueline, à remercier le directeur général de l'OIEM au nom du directeur de l'OMS, le Dr Tedros, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Merci donc à l'OIEM pour cette excellente collaboration que nous avons depuis des années. Avec l'OIEM et d'autres partenaires, nous avons attiré l'attention des dirigeants politiques sur les vulnérabilités renforcées des migrants, en particulier les vulnérabilités des femmes et des filles. Pendant la pandémie, bien sûr, c'était tout à fait évident. Nous avons également attiré leur attention sur le fait que les femmes et les filles ont contribué de façon significative à la riposte à la COVID-19 et également à l'avenir du relèvement socio-économique. Aujourd'hui, je pensais vous présenter deux questions. Je pensais parler du rôle des femmes et des femmes migrantes, en particulier pendant la pandémie et le relèvement. Et ensuite, dans la deuxième partie, je pensais parler des questions que traite l'OMS dans ce domaine. En premier lieu, le rôle des femmes. Elles sont le moteur des efforts dans le monde et leur contribution au relèvement sera également primordiale. Les femmes migrantes peuvent présenter des vulnérabilités plus importantes en termes sanitaires, mais elles ont également été le moteur des efforts dans le monde pour lutter contre la crise. Nous l'avons entendu de la part de Madame Morsi, la présidente du Conseil national pour les femmes en Égypte, qui nous a donné un résumé excellent du travail pour protéger les femmes en Égypte, avec de nombreux chiffres. Nous pouvons également confirmer que dans le système sanitaire mondial, les femmes représentent 70% des agents de santé. Elles sont fortement exposées par conséquent à la COVID-19, également en tant que patientes. Les données récentes nous montrent que si l'on observe les agents de santé qui ont été infectés par la COVID-19 dans le monde, et en particulier les données récentes de l'Espagne et de l'Italie, on voit que 72% et 66% respectivement étaient des femmes qui ont été infectées parmi les agents de santé. Par conséquent, nous devons traiter le fort taux de morbidité et de morbidité qui sont associés aux femmes migrantes qui travaillent dans les services sanitaires de première ligne pendant cette crise de la COVID-19. Il faut aussi s'assurer que tous les travailleurs sur la première ligne de front, y compris les femmes migrantes, en tant que travailleurs sociaux ou qui apportent du soin, ait un accès équitable à une formation, à des EPI ou autres systèmes, au soutien psychosocial, à la protection sociale, et ce, au même niveau que les autres travailleurs. Du fait qu'ils sont vulnérables, ce groupe doit avoir, on doit lui garantir les accès à tous les services, au même niveau que les autres, voire même à un niveau plus élevé au vu du haut taux de contamination. En termes de vulnérabilité, les femmes, et tout particulièrement les femmes migrantes, trop souvent portent une double charge parce qu'elles n'ont pas d'accès aux services en général. Elles ont généralement peu d'accès aux informations, aux préventions, aux promotions, aux services de soins et à la protection sociale et financière. Et il y a des stigmatisations de ces personnes qui ont lieu aussi, ce qui peut aussi empêcher une réponse aux réactions adaptées face à une infection. Pendant la pandémie de la COVID-19, les messages de rester chez soi ont beaucoup touché la vie de famille. La charge a été sur les épaules des femmes, l'accès aux produits de base ont été réduits et les réseaux sociaux et de protection se sont réduits avec de plus en plus de poids sur les foyers et de tensions dans les foyers. Au vu de la tension générée par la pandémie et par les restrictions de mouvement, il y a eu une lourde augmentation des violences domestiques et des violences intimes entre partenaires. Les systèmes de santé de la plupart des pays ont été poussés à bout par la pandémie et qu'on a dû revoir les priorités. Il a fallu repositionner le personnel. Les services ont dû être redimensionnés au vu de la demande très lourde et les chaînes de demandes étaient aussi interrompues. Il en a été de même pour les services de santé en général. Les soins de planification familiale, de contraceptifs, de violences sexospécifiques, les services d'obstétrique d'urgence, etc. Tout ceci a été interrompu avec des accès difficiles pour les femmes migrantes à tous ces services. Je vais en venir au deuxième élément. Comment est-ce que l'OMS s'attaque à la vulnérabilité des femmes, y compris les femmes migrantes, dans la réponse à la pandémie, ce que nous voyons comme étant les tâches les plus importantes ? Tout d'abord, la clé, c'est la couverture sanitaire universelle, ce qui veut dire accès aux services et à la protection financière. Et l'OMS et tous ses partenaires, et à vrai dire, beaucoup de personnes dans le monde se sont engagées en faveur de ce service sanitaire universel. Il faut faire des systèmes de santé qui sont autour de la personne, inclusifs et sexospécifiques, ce que l'on a beaucoup appris sur ce sujet pendant la pandémie, c'est qu'il faut que l'on aille beaucoup plus loin pour que le système de santé soit plus résilient. Il faut être mieux préparé. Il faut que les soins de santé primaires soient améliorés. Et il faut garantir des accès aux services de santé de base le plus large possible. Et j'aimerais vraiment souligner le fait qu'il faut que l'on renforce les services de santé primaires et ce, à tous les niveaux. Dans tous ces éléments, étant donné que les femmes sont tellement une pièce, tellement essentielle du puzzle de la force de travail des services de santé, elles jouent un rôle absolument crucial dans tout ce déplacement et cette amélioration vers plus de résilience. Elles sont la clé de la solution. Un accès sans discrimination et équitable à des services de santé et sanitaires pour les migrants pendant la réponse de la COVID-19 est nécessaire. Tous les États membres ont l'obligation de protéger et de faire la promotion du droit à la santé de toutes les personnes, y compris des migrants. Et tous les migrants, quel que soit leur statut juridique, ont le droit à avoir accès aux services de santé, tels que des tests, des diagnostics, des soins, des traitements et du suivi, tout ceci dans le cadre de la COVID-19. Le suivi et les données sont nécessaires pour comprendre la maladie et établir des priorités. Et ceci doit permettre d'intégrer les migrants de façon plus efficace dans le système global de santé. Seuls 40 % des cas rapportés de COVID-19 sont remontés vers l'OMS avec une ventilation par âge et par sexe. Seuls 40 %, principalement parce que les données ne sont pas prélevées comme il faut sur le terrain. Il faut donc que l'on investisse beaucoup à ce niveau-là pour s'assurer que les données sont disponibles et que les données sont ventilées par âge et par sexe. Il faut aussi que l'on en fasse plus sur la recherche. Il faut que l'on fasse une analyse sexo-spécifique des données et que l'on investisse dans des réponses de qualité sexo-spécifique des potentiels effets négatifs ou conséquences négatives sur la santé au niveau social, au niveau économique de la COVID. Les conséquences d'une telle analyse doivent être utilisées pour ajuster la réponse et les politiques. En ce sens, l'OMS fait une étude qui s'appelle Apart Together pour mieux comprendre les conséquences de la COVID-19 sur les populations de réfugiés et les populations migrantes. Le résultat de cette étude sera présenté en décembre de cette année. Un accès équitable à des services de santé sexuelle et de reproduction doivent être inclus dans les paquets essentiels de services répondant à la pandémie. Le rôle prédominant de la femme dans la reprise après la COVID-19 doit être reconnu et on doit en faire la promotion, tout particulièrement dans le cadre de leur rôle en tant qu'aidant. Et j'aimerais conclure en reconnaissant que la pandémie a exacerbé les inéquités existantes et les capacités des services de santé. On ne peut pas laisser de migrants, de femmes et d'enfants sur le bord du chemin dans notre réponse publique à la pandémie. Il faut avoir une approche inclusive. Ceci est absolument nécessaire. Enfin, leur rôle dans la reprise sera crucial et il faut que l'on travaille avec tous les États membres dans la période à venir pour voir quelles sont les leçons qu'on a tirées de la COVID sur les conséquences sur les systèmes sanitaires et comment on peut améliorer la résilience de ces services de santé. Et là-dedans, les femmes et les femmes migrantes doivent être inclus et doivent faire partie de la réflexion et de la solution. Merci beaucoup Jacqueline. Merci très chers collègues de votre attention. Merci beaucoup docteur Yacab de ce point de vue de l'OMS. Ce qui montre très clairement la participation des femmes à cet effort et merci de nous avoir cité certains points essentiels sur la mortalité et la morbidité. Vous avez aussi clairement mis le doigt sur la nécessité que tous les migrants et notamment les plus vulnérables à avoir les femmes et les enfants aient un accès équitable à des services de santé de base et à tous les outils que l'on utilise pour lutter contre la COVID-19. Ne pas être à la hauteur de leurs attentes serait ne pas être à la hauteur de la santé publique tout simplement. Ce n'est pas simplement un problème par rapport à elle, c'est un problème par rapport à la santé publique. Vous avez aussi souligné combien la couverture universelle et on en a parlé dans l'Assemblée générale l'année dernière et vous avez dit combien ceci était un vecteur clé pour aller dans le bon sens et évoluer positivement. Il est important aussi de souligner la nécessité d'avoir des données et vous avez travaillé en collaboration là-dessus avec les États membres. Nous attendons avec impatience le résultat de l'étude que vous avez lancée que l'on attend donc pour décembre et j'aimerais à présent je me tourne vers mon collègue pour savoir si on a réussi à connecter les îles Marshall à contacter les îles Marshall non, ce n'est toujours pas le cas bon, alors continuons et passons à la quatrième intervenante. Voilà et elle est avec nous aujourd'hui et j'aimerais vous présenter à présent donc Madame Christine Loé directrice du bureau Femmes des Nations Unies à Genève ici depuis 2017 avant de venir rejoindre une femme Madame Loé a travaillé comme diplomate au sein des services étrangers pour la Suisse pendant 12 ans au sein du département des affaires fédérales suisses pour les affaires étrangères à Berne en mission au Parlement à New York auprès des Nations Unies UN Femmes est le partenaire qui traite les besoins et le potentiel positif des millions de femmes et de filles dans le monde en début de semaine nous avons tenu un dialogue virtuel informel sur l'importance de garantir la couverture de santé universelle pour les femmes migrantes et filles migrantes dans le contexte de la COVID-19 en collaboration avec le Luxembourg le Mexique les Philippines l'UNEFPA l'UNICEF et l'OMS Christine va nous faire part des résultats de cette discussion aujourd'hui c'est un grand plaisir de nous avoir parmi vous aujourd'hui et vous avez la parole madame merci beaucoup Jacqueline je commencerai en remerciant chaleureusement l'OIM d'avoir organisé le dialogue de la migration de cette année dans ces situations assez exceptionnelles et d'avoir invité l'UN Femmes à participer à cette discussion en table ronde sur le rôle des femmes dans la réponse et la reprise de la COVID-19 l'année 2019 en cours marque une croisée des chemins avec l'anniversaire important quant à l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomisation des femmes le 25e anniversaire de la déclaration de Pékin de la plateforme d'action 20 ans depuis que le Conseil de sécurité a pris une résolution la 30-25 sur la femme la paix et la sécurité le 25e anniversaire des Nations Unies et le 10e anniversaire de l'UN Femmes beaucoup d'anniversaires pour une seule année pour cette année 2020 au départ on l'avait vu comme une année dédiée à la réflexion et à la célébration de l'autonomisation des femmes des droits de l'homme des femmes qui allaient être fêtés aux Nations Unies et dans de nombreux forums en France au Mexique en début d'année ces conférences ont été déplacées à l'année prochaine cette année cependant et malgré tout la possibilité pour la communauté internationale de voir où on en est dans les progrès faits et de changer les choses dans les domaines où il reste encore des difficultés notamment la pleine réalisation des droits de l'homme des femmes migrantes cependant comme on l'a entendu la pandémie de la Covid-19 et ses lourdes conséquences ont totalement modifié le contexte dans lequel nous passons cette année jalons cette année a vu les inégalités s'exacerber et les progrès faits depuis les dix dernières années depuis la déclaration de Pékin sont en danger et pourraient faire marche arrière les femmes en migration ont été tout particulièrement touchées par l'aggravation de ces situations à cause de leur discrimination systématique à cause de leur race de leur statut migratoire de leur sexe etc ont des conséquences très lourdes ces répercussions de la Covid-19 ont été sévères pour elles pas simplement pour les femmes migrantes qui sont exposées au virus à cause de la nature de leur travail mais elles sont aussi exposées à beaucoup d'impact économique lourdes elles économisent moins elles gagnent moins et elles ont des emplois précaires des milliers de femmes migrantes ont travaillé sur le devant de la scène pendant la pandémie on l'a entendu en tant qu'aidantes en tant qu'infirmières qu'aides-soignantes et beaucoup d'autres ont joué un rôle souvent critique mais invisible en tant qu'aidants dans les services de nettoyage dans l'approvisionnement des magasins etc au vu de la nature de leurs emplois beaucoup de femmes migrantes n'ont pas pu travailler à distance et elles étaient donc exposées hautement au virus au niveau mondial en conséquence des mesures de confinement il y a eu une lourde augmentation des violences faites aux femmes c'est ce que l'on appelle la pandémie de l'ombre les femmes migrantes sont bien entendu affectées mais pour les femmes dans les emplois domestiques sont encore plus lourds pour celles qui n'ont pas pu rentrer chez elles et bien ces femmes-là ont dû rester confinées avec leurs employeurs avec une augmentation choquante des abus de la part de ces employeurs en reconnaissant les difficultés rencontrées par les femmes migrantes pendant la pandémie de la COVID-19 est important mais trouver des solutions pratiques est nécessaire et urgent donc il y a trois jours Jacqueline vient d'en parler l'OIM et l'UN femmes ont organisé un événement parallèle avec sous forme d'un dialogue informel COVID-19 l'importance de garantir la couverture de santé universelle pour toutes les femmes et fillettes migrantes des agences des Nations Unies l'OMS l'UNICEF et d'autres ainsi que la société civile ont présenté des mesures concrètes et des bonnes pratiques de comment intégrer les femmes migrantes dans la réponse et les plans de reprise tout en garantissant la promotion et la protection de leurs droits des partenariats pluripartenaires y compris avec les Nations Unies femmes et des organisations étaient identifiés comme étant une caractéristique nécessaire des mesures de réponse et de reprise alors que la pandémie est une crise mondiale bon nombre des conséquences de cette pandémie doivent être traitées par les groupes communautaires tels que les groupes de femmes à niveau local l'importance du fait de travailler avec des leaders des communautés pour traiter les abus xénophobes et éviter que les migrants soient accusés de la propagation du virus ont été reconnus comme une étape importante pour soutenir l'intégration des migrants et améliorer leur accès aux services l'événement a aussi souligné l'importance d'une couverture de santé universelle pour tous pendant la crise qu'on vient de vivre il est devenu très clair combien il est nécessaire que les services essentiels de prévention et de réponse à la violence sexospécifique soient accessibles même pendant un confinement ces services essentiels pour aborder les violences sexospécifiques doivent être gratuits lorsqu'ils sont demandés et doivent inclure le traitement des blessures physiques et fournir aussi des soins psychosociaux les intervenants ont aussi dit dans cet événement la nécessité urgente de sensibilisation des violences faites aux femmes et renforcer les mécanismes de plainte comme étant des outils essentiels pour s'attaquer à cette pandémie de l'ombre la détention des migrants ne doit être qu'une mesure de tout dernier recours les migrants qui n'ont pas connu d'actes criminels ne doivent pas rester en détention pendant une période de pandémie parce que les centres de détention n'ont pas suffisamment de mesures d'hygiène et la mise en œuvre des mesures de distanciation sont pratiquement impossibles dans les centres de détention offrir des alternatives basées sur la communauté devrait être la priorité pour les femmes migrantes qui ont survécu à des violences les femmes enceintes et les femmes qui sont identifiées comme LGBTIQ les conséquences économiques de cette pandémie ont été très lourdes pour un grand nombre de personnes pour les femmes migrantes qui font partie de celles qui sont les dernières dans la queue puisqu'elles sont mal payées dans des secteurs peu réglementés ces conséquences sont violentes les mesures de réponse qui s'assureraient que les femmes migrantes aient accès à la sécurité sociale offriraient une ligne de vie critique mais de par leur statut migratoire trop de femmes et leurs familles en sont exclues de ces services de sécurité sociale des actions coordonnées s'appuyant sur la solidarité sont nécessaires pour reconstruire les choses mieux et différemment après la COVID-19 par le biais du forum que nous organisons dans le contexte de l'anniversaire Pékin plus 25 en collaboration avec la France et le Mexique et en étroite collaboration avec la société civile y compris avec des organisations de femmes migrantes nous travaillons pour encourager cette solidarité le forum mobilise des plaidoyers pour l'égalité pour les femmes au niveau des gouvernements et autres et des organisations et nous essayons de prendre des actions pour renverser la situation que l'on a vu émerger pendant la pandémie jusqu'à l'été 2021 nous mobilisons un mouvement pour un changement transformatif urgent qui met la voie et les besoins des communautés marginalisées et vulnérables telles que les femmes migrantes en son cœur et pour encourager les partenariats en solidarité autour des besoins et des urgences que présente la Covid-19 par rapport à ces communautés qui ont été trop lourdement infectées en ce faisant nous pouvons travailler pour construire un monde plus juste et plus équitable au lendemain de la Covid-19 pour conclure permettez-moi de reconnaître que la pandémie de la Covid-19 a généré beaucoup d'insécurité beaucoup d'adversité a rendu visible beaucoup de disparités dans le monde entier mais plutôt que d'essayer de revenir à ce que l'on était avant déployons tous les efforts possibles pour essayer de combler ces fossés et construire une société plus égale et plus inclusive pour donner aux femmes migrantes et aux fillettes migrantes autant de place dans le plan de reprise qu'à tous les autres êtres humains merci de votre attention merci beaucoup Christine de cette intervention très riche merci de nous avoir rappelé que il y a beaucoup de moteurs de vecteurs importants notamment à la plateforme de Pékin en effet vous avez raison comme les intervenantes précédentes vous avez su souligner aussi que les inégalités ont été exacerbées par la crise de la Covid-19 et que les femmes et fillettes migrantes sont trop souvent exposées à de nombreux obstacles pour avoir accès à des services de base à cause de leur statut migratoire et sont exclues de la protection sociale cependant elles sont plus exposées aussi à de nombreux risques de la violence des mauvaises conditions de vie la maladie de par leur travail précaire etc. merci d'avoir souligné la contribution invisible des femmes à nos sociétés et merci aussi d'avoir fait un résumé de la séance la session que nous avons tenue en début de semaine qui a bien souligné qu'on voit maintenant un besoin accru d'une approche qui inclut toute la société pour dépasser les obstacles structurels auxquels se heurtent les femmes dans leurs besoins de protection et merci aussi d'avoir souligné leur rôle le rôle de ces femmes qui peuvent être un moteur de changement dans la communauté voilà je vais m'en tenir maintenant parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures sur ce sujet très important je me tourne de nouveau vers le secrétariat tombe des nouvelles sur la connexion avec les îles Marshall toujours pas bien passons donc à l'autre à l'intervenant suivant et nous allons donc entendre peut-être notre dernier intervenant si nous n'arrivons pas à contacter les îles Marshall c'est ça bien permettez-moi d'accueillir à cette table ronde un message vidéo de Maria Corina Mouskoustoro membre du groupe des Nations Unies pour les enfants et la jeunesse c'est une migrante vénézuélienne et une activiste pour les droits de l'homme elle est juriste de l'université catholique Andres Bello et elle a un master d'études juridiques internationales du collège de droit de Washington elle est spécialisée en droit de l'homme et en genre elle est cofondatrice et directrice de Venezolanas Globales une plateforme qui regroupe et connecte des femmes de la diaspora vénézuélienne l'organisation UNMGCY fait partie de l'OIM et partenaire de l'OIM pour faire la promotion du point de vue du rôle de la jeunesse dans le débat des migrations et de la gouvernance de migration le groupe a été un contributeur lourd de l'IDM en 2019 sur les jeunes et l'immigration et a beaucoup participé aux séances précédentes de l'IDM nous attendons avec impatience d'entendre sa contribution et c'est dommage que nous ne puissions pas avoir Maria Corina en ligne mais ceci est dû au décalage horaire mais je suis sûre que sa vidéo sera éclairée nos discussions d'aujourd'hui allons-y entendons Maria Corina bonjour à tous je tiens à remercier l'OIM de m'avoir invité à participer aujourd'hui je m'appelle Maria Corina je suis vénézuélienne et je suis migrante je viens ici aujourd'hui pour représenter le groupe principal des Nations Unies sur les jeunes et la jeunesse point focal pour la défense des jeunes et en tant que fondatrice de Venezuelanas Globales le plus grand réseau qui regroupe et connecte les femmes migrantes vénézuéliennes je vais commencer mes propos en vous racontant une histoire Félimar Louque est médecin gynécologue vénézuélien qui a migré au Pérou son rêve était de travailler comme médecin se sont effondrés lorsqu'il est arrivé à Lima il s'est rendu compte qu'il a dû vendre des plats vénézuéliens dans la rue avec sa soeur pendant plus d'une année elle a espéré pouvoir travailler comme médecin rapidement finalement ce qui a été l'horreur à savoir la Covid-19 est devenu une chance pour elle avec le manque de professionnels de santé avec la Covid-19 elle peut enfin travailler dans le plus grand hospital de sécurité sociale à Lima c'est un exemple parlant pour qu'on comprenne mieux l'importance de l'inclusion sociale et économique des jeunes migrants un état pourrait faire beaucoup lorsqu'il laisse les migrants se régulariser et utilise les capacités des jeunes migrants au bénéfice de la communauté les migrants ne sont pas un poids mais une valeur ajoutée pour le développement de la société lorsqu'on parle de la pandémie et des solutions à la crise de la Covid-19 il ne faut pas simplement regarder l'aspect sexo-spécifique mais bien comprendre que les conséquences des femmes migrantes sont différentes parce qu'elles subissent des inégalités et des discriminations de façon très lourde d'après le rapport 2020 des migrations de l'OIM les femmes migrantes représentent environ 74% de l'industrie du service et leur vulnérabilité pendant la crise n'inclut pas simplement la violence sexo-spécifique mais aussi le rejet xénophobe plus d'insécurité par rapport au virus et une surcharge de travail de soins et un manque d'accès à des services de base dans le cas des filles migrantes imaginez les conséquences que ceci a d'après le rapport Malala environ 20 millions d'étudiants en secondaire ont quitté l'école et seront disparus des réseaux des radars après la crise il faut reconnaître une différence structurelle auxquelles est exposée une fillette lorsqu'elle est jeune mais en plus quand c'est une femme et que c'est une migrante nous femmes migrantes sommes exposées à de lourdes vulnérabilités et il est important de parler de nos besoins lorsqu'on développe des politiques publiques et pendant les processus de prise de décision politique il est important d'écouter notre voix dans le cas spécifique des services de santé il y a des difficultés pour les migrants et pour les réfugiés comme l'a dit le rapporteur spécial des Nations Unies sur les migrants Philippe González-Morales et sur la traite des personnes Maria Gorales-Garinaro il faudrait que les états prennent des mesures pour enregistrer les migrants sans papier pour leur donner accès aux services de santé pour lutter contre la pandémie il faut donc que les travailleurs migrants aient accès aux services de santé quel que soit leur statut tout particulièrement les jeunes femmes les jeunes migrantes doivent continuer à avoir accès à des services de santé génésiques malgré leur statut migratoire il est important de reconnaître notre vulnérabilité mais il faut aussi noter que les femmes migrantes sont des agents de changement par exemple dans Venezolana Globales la plateforme que je gère on essaie d'autonomiser les femmes de la diaspora vénézuélienne au départ nous n'étions que quelques femmes vénézuéliennes qui avaient créé un groupe Facebook deux ans plus tard nous sommes plus de 2000 femmes vénézuéliennes et 19 ambassadrices dans le monde qui organisons des réunions des discussions avec des femmes en diaspora cette communauté comprend la nécessité de s'adapter à un nouveau pays c'est la raison pour laquelle nous organisons des sessions sur le développement personnel et les capacités personnelles même si nous avons migré à cause d'une crise humanitaire terriblement complexe nous aimerions aussi qu'on nous reconnaisse comme des moteurs de changement et des migrants qui apportent une valeur ajoutée à la communauté locale ce dialogue est demandé nous y imaginons le rôle des migrants pour atteindre les ODD par exemple on commence à le dessiner et il est important en ce sens que l'on soutienne les femmes et les filles et les initiatives emmenées par les jeunes y compris les femmes les fillettes en migration dans les processus de décision il faut s'assurer que lorsque l'on crée une réponse à la pandémie les migrants auront un système de santé et d'éducation abordable pour eux il ne devrait pas être nécessaire d'avoir une pandémie pour se rendre compte que les cas des femmes migrantes telles que la gynécologue dont je vous ai parlé peuvent apporter quelque chose au pays il faut s'assurer que les capacités des femmes migrantes sont reconnues et que l'on ouvre des voies pour nous intégrer socialement et économiquement à la communauté haute pour que l'on puisse mettre au service de la communauté nos connaissances et nos talents pour faire progresser cette communauté haute dans laquelle on vient s'intégrer merci beaucoup merci beaucoup Maria Corina à distance c'était une très bonne intervention c'était un exemple très parlant de l'importance de l'inclusion socio-économique des jeunes migrants et utiliser leur capacité pour améliorer la communauté haute est important et il faut voir les femmes migrantes comme des moteurs du changement je ne pense pas qu'on n'arrive toujours pas à contacter le premier intervenant bon merci beaucoup aux intervenants vos exposés étaient très riches je ne vais pas essayer de les résumer ce serait trop complexe mais je vais à présent donner la parole à l'assemblée pour entendre vos commentaires vos questions et je crois que nous avons aussi des interventions depuis le chat pour l'instant j'ai une liste je vois que le Saint-Siège a demandé la parole qui sera suivi par l'assemblée parlementaire de la Méditerranée et des états membres mais je vais commencer en donnant la parole au Saint-Siège si ça vous va ah oui si si le Saint-Siège est là le Saint-Siège est là je vous donne la parole excusez-moi monsieur je ne vous avais pas vu merci madame la modératrice nos travaux continuent à être touchés par la pandémie de Covid-19 et la crise change notre façon de vivre cela remet en question nos systèmes socio-économiques et sanitaires et expose nos fragilités la Covid-19 a également exacerbé les difficultés auxquelles font face les femmes et les jeunes filles cela reste une préoccupation mondiale qui entrave l'exercice plein du rôle unique et irremplaçable des femmes cela entraîne des conséquences négatives non seulement pour les femmes mais également pour leurs familles communautés et nos sociétés dans leur ensemble les vulnérabilités auxquelles font face les femmes sont compensées par des résiliences incroyables même pendant ces temps difficiles les femmes ont montré leur force et ont pris des rôles clés pour promouvoir le bien-être des sociétés dans leur ensemble en effet de nombreuses femmes dont les femmes migrantes sont en première ligne pour la riposte à la Covid-19 parmi elles le Saint-Siège tient à souligner la contribution inestimable de nombreuses sœurs qui participent à des activités humanitaires elles donnent leur temps et accordent leur service dans l'intérêt des plus vulnérables en s'occupant des personnes malades dans ces temps difficiles bien souvent dans des lieux que les états ne parviennent à arriver Madame la modératrice tout le monde doit se sentir en sécurité à son domicile par conséquent il est fortement regrettable que pendant le confinement il y ait eu une augmentation des violences domestiques le pape François l'a souligné toute violence contre un être humain est une blessure à l'humanité humaine toute mort violente nous diminue en tant qu'humanité nous devons rompre ce cercle vicieux à cet égard notre délégation exhorte le monde à ce que cette pandémie devienne un signal d'alarme pour changer les choses et le rôle des femmes dans la société étant donné les risques auxquels les femmes et les filles font face aujourd'hui ce qui est aggravé encore par la pandémie nous aimerions demander aux intervenants deux questions tout d'abord comment pouvons-nous renforcer la voix des femmes dans la phase de relèvement après la pandémie pour un avenir plus sain et équitable deuxième question quelles mesures pratiques et bonnes pratiques peuvent être partagées afin de contribuer à prévenir les violences domestiques merci madame la modératrice désolé je suis encore en train d'écrire alors merci beaucoup il y a des questions très importantes est-ce que je pourrais prendre en fait plusieurs questions afin avant de répondre j'aimerais vous présenter la prochaine intervention de l'assemblée parlementaire de la méditerranée en ligne vous avez la parole madame merci excellence c'est un plaisir pour moi que de vous parler au nom de l'APM c'est une réunion très importante du dialogue international sur la migration la COVID-19 a disproportionnellement mis en danger les groupes vulnérables et les femmes qui sont en première ligne elles représentent 70% des agents de santé des femmes mais seulement 25% des postes de direction la crise a exacerbé encore les inégalités entre les sexes les femmes et les filles qui sont surreprésentées dans le secteur informel font face à différentes formes de discrimination et de violences domestiques le nombre de ces violences a augmenté et certains services ont vu leur financement réduit ce qui leur a empêché la possibilité de lutter contre les violences à l'encontre des femmes car certains services ont été suspendus les femmes migrantes réfugiées membres de la communauté LGBTQI plus ne bénéficient pas de suffisamment d'aide elles sont particulièrement vulnérables aux violences domestiques en particulièrement pendant leur périple elles font également face à des discriminations de la part des services juridiques avec des obstacles linguistiques une stigmatisation de la part de la police et la peur de l'incarcération au cours de la pandémie notre assemblée a exhorté ses pays membres à inclure les femmes et les filles dans les interventions d'urgence et les réponses sur le long terme à la pandémie de Covid-19 c'est là un principe clé pour garantir le relèvement pour parvenir à des sociétés plus équitables et résilientes ne laissant personne pour compte dans un tel cadre nous avons été fortement préoccupés nous avons voulu soutenir les femmes quel que soit leur statut migratoire nous avons voulu garantir la mise en oeuvre de politiques contre les discriminations ainsi que d'autres façons de fournir les services pour répondre aux besoins de toutes les femmes à l'APM nous sommes convaincus que cette crise peut constituer une excellente occasion de se concentrer sur les droits des femmes et des filles nous avons besoin d'une riposte exhaustive incluant toutes les femmes qui sont le moteur de la réponse promouvoir des financements incluant la perspective des femmes pour répondre à la COVID étendre le rôle des femmes leur accès au marché voilà certaines réponses concrètes sur le long terme il est important de mettre en place une riposte pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des inégalités des sexes j'aimerais partager quelques recommandations politiques de la part de l'APM sur l'égalité des sexes tout d'abord nous devons mettre au point et adopter des politiques traitant les inégalités structurelles telles que celles du marché du travail pour que les femmes aient accès aux postes de direction il faut nous assurer que la même définition de violences domestiques soit appliquée au niveau international national et régional il faut criminaliser et pénaliser les violences domestiques les parlementaires jouent un rôle clé pour établir les législations il faut allouer suffisamment de ressources aux services les plus touchés néanmoins nous ne pouvons traiter ces défis que si nous oeuvrons de concert il faut ajuster les politiques à différents niveaux gouvernementales et adopter une approche multisectorielle protéger les femmes et les filles dans la riposte de la COVID-19 accélérera les travaux pour arriver plus vite au relèvement et ainsi créer des sociétés et des économies plus résilientes nous sommes très fiers de participer et contribuer aujourd'hui à cette réunion importante nous devons nous appuyer sur les résultats pour l'établissement de nos futurs politiques merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup à l'APM pour cette déclaration très importante j'aimerais prendre plusieurs commentaires ou questions de la salle le gouvernement des philippines vous avez la parole bonjour merci beaucoup j'aimerais indiquer que le philippine est un des auteurs de la manifestation parallèle que vous avez mentionné l'OIM ONU Femmes l'OMS le PNUD le réseau des migrations de l'ONU a travaillé pour mettre sur l'avant de la scène ce sujet très important et la protection des femmes migrantes le groupe de travail sur les migrants des philippines est composé de nombreuses femmes et nous nous concentrons sur le sujet des femmes ces sujets sont parfois écartés et la COVID-19 nous révèle que le travail des femmes est essentiel elles sont souvent exposées à des violences et des risques inhérents au marché de l'emploi nous avons également vu que les économies et les pays se fondent sur le travail des migrants pour le travail domestique pendant cette crise malgré les confinements et les autres restrictions dans les pays de l'OCDE un docteur sur six a étudié à l'étranger au cours des dix dernières années de nombreuses infirmiers et docteurs nés à l'étranger ont rendu une augmentation de 20% 1,9 million de travailleurs de la santé au Royaume-Uni avec de nombreux migrants plus de 10% nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas d'entrave à un nombre suffisant de travailleurs de la santé et nous devons nous efforcer d'assurer l'équité des sexes dans le recrutement des infirmiers en prenant exemple par exemple sur l'Allemagne la pandémie nous a montré que les femmes migrantes en particulier peuvent contribuer activement aux sociétés de même que les autres migrants il faut garantir leur participation active et pleine à la société elles peuvent ainsi apporter leurs compétences nous devons également envisager à un moment ou à un autre le rôle des femmes migrantes à la nouvelle norme après la crise à cet égard j'ai le plaisir de faire référence à une déclaration conjointe de plusieurs institutions de l'ONU dont l'OMS qui a été publiée hier on y lance un appel pour renouveler l'engagement pour la lutte dans ce sens une attention particulière doit être portée sur le rôle des femmes celles-ci sont surreprésentées dans les emplois sous-payés et les rôles des dents il faut apporter des transferts de fonds des repas des initiatives pour leur garantir un domicile des initiatives pour la garde des enfants et la possibilité de créer des MPME ce dernier élément est très important car dans de nombreux pays en développement les femmes sont celles qui gèrent les petits commerces qui sont essentiels ces petits commerces bénéficient en fait des envois de fonds de l'étranger nous voyons comme un espoir que cette déclaration mentionne et ce sera à ma conclusion que nous sommes engagés pour fournir notre expertise afin de soutenir les pays dans leur réponse à la crise et leurs travaux pour parvenir à la réalisation des objectifs de développement durable la mesure dans laquelle cela doit s'appliquer aux migrants et aux femmes migrantes en particulier c'est quelque chose que nous à Genève et ailleurs dans le monde dans différentes institutions et réalisations dans le cadre du pacte mondial nous devons œuvrer de concert pour aller de l'avant ce n'est pas un secret pendant la pandémie nous n'avons pas assisté à une diminution de la stigmatisation les femmes ont été pris parfois comme bouc-émissaire à l'idée de l'exploitation de l'exclusion nous devons travailler mieux bâtir mieux et revenir plus fort comme cela a été indiqué précédemment merci merci beaucoup pour cette déclaration forte en soulignant le risque disproportionné auquel de nombreuses femmes travailleuses migrantes font face nous reconnaissons tous l'importance de leur travail tel que cela a été reconnu également par l'OMS nous reconnaissons le rôle également des envois de fonds prochain orateur la Tunisie je ne sais pas si l'orateur est dans la salle ou non la Tunisie vous avez la parole merci de bien vouloir respecter la durée maximale de 2-3 minutes Présidente tout d'abord je voudrais remercier les panélistes pour ce riche débat mais surtout ses contributions autour de cette thématique importante concernant la contribution des femmes à la réponse à la Covid à ce sujet la Tunisie souhaite relever que les populations vulnérables et marginalisées étaient les plus durement frappées par la pandémie et qu'à ce titre elle s'est joint dès le premier instant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies « not to let no one behind » et évidemment nous voudrions souligner l'importance qu'accorde la Tunisie à l'autonomisation économique et à la promotion et de la participation des femmes à la vie publique et la vie économique et son engagement à réaliser et à promouvoir l'égalité des sexes en vue d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ce titre juste à titre indicatif le taux de femmes médecins dans mon pays s'élève à à peu près 50% les diplômés de pharmacie à 72% et celles de la profession d'infirmière à presque 64% dans certaines régions le personnel paramédical est à majorité féminin atteignant par endroit un ratio de 80% alors que le personnel médical tend plus ou moins à l'égalité c'est dire l'importance que la femme a comme au coeur de dispositifs humains face à cette pandémie mais toutefois plusieurs cas de violences fondées sur le genre ont été relevés au cours de la crise sanitaire comme c'est le cas un peu partout dans le monde comme vous savez en effet en effet les femmes en confinement ont vu leur charge de travail augmenter surtout quand elles font partie des secteurs qui ont continué à travailler en présentiel ou même à distance avec une charge de travail domestique encore plus importante force est de constater aussi que les conflits ont exacerbé les taux de violence intra-familiales touchant les femmes et les enfants en particulier cela a été plus prononcé parce qu'elles sont déjà plus démunies plus fragiles et que plusieurs d'entre elles appartiennent au secteur informel et précaire pour faire face à cette situation la Tunisie s'est dotée d'une législation avant-gardiste pour l'élimination de la violence à l'encontre de la femme et a mis en place des mécanismes institutionnels de protection des femmes et de prévention de la violence plusieurs initiatives pour la sensibilisation et pour un meilleur accompagnement des femmes victimes de violences ou de discriminations sont menées en association avec la société civile sur le plan de la protection judiciaire aussi et en avril dernier le conseil supérieur de la magistrature a ordonné les juges de la famille de prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux protéger les victimes garantir leur droit d'accès à la justice et c'est important et lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants en tant que catégorie sociale plus vulnérable en temps de pandémie aussi un traitement spécial a été réservé aux femmes en milieu carcéral il ne faut pas l'oublier pour garantir justement leur accès aux services de santé et être aussi en contact permanent avec leur famille Madame la Présidente nous faisons face ensemble à l'une des crises globales les plus violentes et peut-être des plus dévastatrices qui a démontré en peu de temps notre faiblesse à tous mais aussi la grande fracture ou les fractures de tout genre entre les humains collectivement mais aussi individuellement et cela menace et continue à menacer même la sécurité et la paix mondiale ce fut la raison soutenant l'initiative de la Tunisie en sa qualité de membre non permanent du conseil de sécurité 2020-2021 ayant permis l'adoption le 1er juillet dernier de la résolution 25-32 sur la COVID-19 cette résolution historique a reconnu le rôle que mènent les femmes dans la lutte contre la COVID-19 et a appelé à minimiser l'impact de cette pandémie sur toutes les catégories vulnérables en zone de conflit en particulier évidemment les femmes et les filles et il est important que la communauté internationale persévère sur la voie de la solidarité la plus partagée mobilisons ainsi tous les moyens à notre parti à notre portée il y va évidemment de notre salut il y va de notre avenir à tous merci merci beaucoup pour cet appel à la solidarité je donne à présent la parole à Global Policy Insight je pense qu'il y a deux orateurs qui souhaiteraient s'exprimer en ligne oui bonjour je vous appelle de New York au nom de Global Policy Insight j'aimerais remercier l'OIM ce groupe de discussion et les différents invités de me permettre de parler de représenter mon organisation lors de cet événement je suis représentante femme de cette organisation j'ai le plaisir de participer à ce dialogue en cette qualité c'est un dialogue très intéressant les femmes migrantes sont plus en situation de risque et plus vulnérables que jamais donc combler cet écart entre les hommes et les femmes est plus important que jamais ici pendant la crise et après la crise les femmes sont les premières victimes des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles migrantes c'est un événement encore renforcé avec cette crise il est encore plus difficile pour certaines femmes d'avoir accès à l'éducation ou d'aller en sécurité à l'école pour les femmes migrantes les difficultés s'accumulent les jeunes femmes et les femmes migrantes en général ont joué un rôle sans précédent dans la lutte contre la COVID-19 il faut renforcer leur accès à l'éducation et à l'emploi car elles ont fait face à un risque plus élevé en la matière les femmes sont également désavantagées en matière de soins de santé lorsqu'elles doivent bénéficier elles-mêmes de ces soins les femmes sont de plus en plus discriminées non seulement par leur pays de résidence que par leur pays d'origine pour les femmes travailleuses domestiques leurs droits ont été violés et dans de nombreux cas il y a eu des cas de violences domestiques qui se sont renforcées les femmes migrantes sont souvent l'objet de discriminations en matière d'accès à l'éducation par des moyens technologiques entre autres pour de nombreuses femmes migrantes l'éducation est une voie importante pour parvenir à un futur plus sûr les écoles doivent être un lieu sûr et le transport vers l'école doit également être un lieu sûr nous devons mieux faire pour permettre un accès à l'eau et à l'assainissement au service d'hygiène dans les écoles pour que les droits à la reproduction ne soient pas violés nous devons créer également des voies sûres pour aller à l'école avec des routes plus sûres des systèmes de transport sensibilisés à la question des femmes afin que les femmes migrants disposent de la sécurité nécessaire pour se rendre à l'école et recevoir leurs cours nous devons enfin travailler avec les professeurs et les familles afin de souligner l'inclusion des femmes et de son importance enfin les femmes migrantes peuvent aider à bâtir des politiques locales pour changer les choses les femmes migrantes contribuent au capital humain et doivent être tenues en compte lorsque l'on met en place des politiques holistiques et exhaustives avec des initiatives pour l'égalité des sexes pour renforcer la sécurité nous devons plus intégrer les femmes migrantes dans la mobilité professionnelle et fournir des emplois formels et des aides financières à cette communauté nous devons également établir des partenariats avec le secteur privé le secteur de l'éducation pour fournir aux femmes migrants et aux jeunes entrepreneurs les compétences socio-économiques entrepreneuriales qui donneront aux jeunes femmes la possibilité d'assurer un capital et de garantir une meilleure relance après la Covid-19 en particulier pour les populations les plus à risque la couverture sanitaire universelle doit tenir compte des différences d'accès des hommes et des femmes aux services sanitaires il faut tenir compte de la question des femmes dans l'établissement des politiques et les initiatives centrées sur le travail le service public les services privés doivent tenir compte de la question des femmes il faut lutter contre l'exploitation des femmes et des enfants il faut garantir un accès égal pour tous à l'éducation et au marché du travail et garantir des conditions d'éducation plus sûres pour les femmes ne se limitant pas seulement au transport pour aller à l'école les femmes migrantes et les enfants migrants ont été plus vulnérables que les autres pendant la crise de la Covid-19 et si nous ne nous efforçons pas d'améliorer les conditions de ces communautés nous sommes en danger car nous risquons de poursuivre et de renforcer encore ces inégalités en laissant une partie très importante du capital humain de côté les contributions des femmes migrantes et des filles migrantes peuvent favoriser le relève des communautés le redressement économique pour parvenir à un avenir plus sûr et nous devons inclure les femmes dans ce dialogue merci merci beaucoup alors je ne sais pas s'il y a un deuxième orateur au sein de Global Policy Insight si ce n'est pas le cas je donne à présent la parole au Mexique un état membre et qui se trouve dans la salle merci beaucoup Jacqueline merci beaucoup à ce groupe de discussion je tiens également à remercier l'OIM et à ONU Femmes pour l'invitation formulée pour le Mexique pour participer à cet événement parallèle de ce week-end la pandémie a exacerbé les défis des femmes pour qu'elles puissent bénéficier de plein droit de l'homme les femmes et les filles migrantes ont été particulièrement touchées ce qui menace de recul au niveau de l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes il est nécessaire donc que dans la réponse à la pandémie et dans les efforts de relèvement au niveau national et mondial on inclut pleinement les femmes et les filles migrantes quelles que soient leurs conditions migratoires il faut leur garantir une approche différenciée le Mexique a pris plusieurs mesures allant dans ce sens j'aimerais en partager trois avec vous premièrement on a renforcé l'accès de toutes les femmes et filles migrantes à l'attention sanitaire et aux autres services de base tels que les services de santé sexuelle et reproductif deuxièmement on a priorisé l'accès des femmes migrantes en situation vulnérable aux services de logement et aux services garantis par l'état nos lois interdisent l'incarcération des femmes migrantes dans tous les cas on les a envoyées dans des centres d'assistance de la société civile également troisièmement on a conçu des activités essentielles pour garantir un fonctionnement optimum pendant la pandémie afin de répondre aux violences dont la violence sexuelle et la violence à l'encontre des femmes on a également mis en place des systèmes de réfuges en tant que système essentiel pour garantir une protection internationale aux femmes et aux filles cela tient compte des recommandations des institutions de l'ONU du réseau des migrations visant à la mise en oeuvre du pacte mondial pour des migrations sur ordonnées régulières c'est très important pour le Mexique dans le cadre de cette pandémie enfin le Mexique est fier d'avoir une politique extérieure féministe avec l'autonomisation des femmes et des filles en son cœur ainsi que l'égalité des sexes ce sont là des priorités transversales nous continuerons par conséquent d'oeuvrer pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes et des filles nous travaillerons en particulier au lancement de cette décennie d'actions pour lesquelles nos actions seront clés pour la réalisation des objectifs de développement durable et de l'égalité des sexes merci beaucoup merci beaucoup au Mexique merci d'avoir fait référence au pacte mondial et du besoin d'autonomiser encore plus les femmes j'aimerais en revenir à Global Policy Insight qui est un deuxième orateur en ligne merci beaucoup madame de m'avoir donné la parole j'aimerais parler des vulnérabilités liées à la Covid-19 dans les camps de réfugiés en particulier dans de nombreux camps de réfugiés il y a de grandes difficultés exacerbées encore par la Covid-19 notamment au niveau économique et social il y a moins de ressources suite au confinement dans certains camps également des violences ont été réalisées contre les femmes on a des exemples en Ouganda avec des violences domestiques à l'encontre des femmes madame la modératrice je tiens à partager certaines interventions qui peuvent permettre d'agir en la matière certaines ont été prétendées quand la création de filières pour indiquer les violences domestiques dans des camps d'alguepas marines nous avons eu des interventions telles que l'établissement de filières d'appel à des parties prenantes de la communauté pour répondre aux communautés domestiques cela a fourni une aide pendant la crise de la COVID-19 dans certains camps il y a également eu des interventions telles que des unités de formation ou d'aide avec des psychologues et des leaders traditionnels cela aide à réduire les violences domestiques dans certains lieux dans lesquels ces cas ont été reportés dans certains cas nous avons également aidé à réduire les cas où l'on limite l'accès des femmes à certains services ce sont des interventions mises en place dans des camps qui ont aidé à réduire les cas de violences domestiques merci beaucoup madame la modératrice merci beaucoup d'avoir souligné la réalité des migrations forcées dans certains camps j'aimerais donner la parole à la fédération internationale des étudiants en médecine qui sera suivie notamment par ADAT la fédération internationale des étudiants en médecine je ne sais pas si vous êtes là ou si vous êtes en ligne en ligne merci madame la modérateur mesdames et messieurs la fédération internationale l'association des étudiants en médecine se félicitent de ce dialogue pour parler des conséquences de la COVID-19 sur les femmes et les fillettes passé la menace de la pandémie il y a d'autres éléments qui émergent alors que nous commémorons le 25e anniversaire de la déclaration de Pékin et de l'appel à action les disparités sexospécifiques sont renforcées et l'autonomisation des femmes ont été freinées lourdement pendant cette période de pandémie les femmes représentent 70% de la force de travail dans le secteur médical et les femmes migrantes sont importantes et cependant les femmes ne sont que 25% des postes de décision ceci a été reflété dans la réponse à la COVID avec les femmes qui sont sur le devant de la scène de l'attaque contre la pandémie malgré cela il y a beaucoup d'inégalités et les politiques n'abordent pas suffisamment les gros problèmes que rencontrent les femmes dans la lutte contre la pandémie que ce soit parce qu'elles sont touchées parce qu'elles sont sursollicitées elles sont plus en danger et plus exposées au virus alors que les services de santé sexo-spécifiques et des génésiques ont été freinés pendant la crise elles sont aussi très frappées par la pandémie à cause de l'exploitation de leur exposition par le travail et des effets négatifs des stéréotypes elles sont aussi il y a eu aussi une lourde augmentation de la violence sexo-spécifique et domestique dans le contexte de la COVID tout ceci est exacerbé et les femmes rencontrent encore plus de difficultés aujourd'hui dans la normalité avant la pandémie les femmes avaient déjà de lourdes difficultés et inégalités au quotidien nous reconnaissons bien la lourde contribution des femmes dans la lutte contre la COVID ou particulièrement les femmes migrantes la fédération internationale des étudiants en médecine souligne aussi la nécessité d'avoir une approche sexo-spécifique dans la réponse d'urgence ceci sera la clé pour s'assurer que les femmes dans le monde sont bien prises en compte et que personne n'est laissé sur le côté de la route notre organisation reconnaît aussi les inégalités pendant la pandémie et au-delà et nous savons qu'il faut mettre fin à ces inégalités pour remplir les droits humains de la femme qui dit que toutes les personnes sur Terre ont droit à ce que leurs droits soient défendus sans distinction donc notre association demande à tous les acteurs impliqués de garantir l'adoption et la mise en oeuvre de politiques inclusives qui ciblent directement les difficultés que les femmes et jeunes femmes tout particulièrement migrantes rencontrent et ont rencontré tout particulièrement pendant la crise de la pandémie Pour garantir une bonne représentation des femmes dans les prises de décisions il faut qu'il y ait plus de femmes au poste décisif et qu'il y ait il faut s'assurer que les besoins économiques socio-économiques psychologiques et financiers soient garantis pour les femmes en temps de crise et au-delà Merci beaucoup de nous avoir rappelé le rôle des femmes et que les femmes ont été à la tête de la force de travail pendant la crise Passons à l'intervenant suivant ADEPT puis ce sera Oxfam et l'OIT ADEPT vous avez la parole Merci beaucoup Madame Le modérateur très chers intervenants très chers délégués ADEPT la plateforme de développement Afrique-Europe de la diaspora vous remercie d'avoir organisé cet événement dans des circonstances qui sont tout particulièrement chaotiques Nous sommes heureuses de voir que les femmes migrantes sont sous les feux de la rampe Les femmes ont joué ou je devrais dire jouent à vrai dire puisque la pandémie n'est pas finie un rôle crucial dans la réponse à la Covid-19 et dans la reprise après cette crise Elles le font souvent dans le cadre de leur emploi car bon nombre d'entre elles sont sur le devant de la scène pour la lutte contre la Covid-19 mais ce n'est pas simplement Il est crucial de dire qu'un grand nombre de ces femmes migrantes sont allées au-delà de ce qu'elles devaient faire pour aider ceux qui en avaient besoin et les vulnérables encore plus que ce qu'elles devaient le faire que ce soit dans leur pays de résidence ou dans leur pays d'origine Ça va de la distribution alimentaire en Belgique à la production de masques au Nigeria levée de fonds pour des équipements de protection personnelle pour le personnel à Madagascar la création d'un helpdesk pour les migrants d'origine érythréenne aux Pays-Bas les actions menées par les femmes migrantes et les migrants en général pour limiter les conséquences de la Covid-19 ont été nombreuses et méritent d'être soulignées C'est ce que nous au sein de et c'est la raison pour laquelle nous au sein d'Adeptes avons décidé de faire une campagne dans les médias visant à montrer des exemples de migrants la grande majorité étant des femmes qui ont utilisé leurs capacités pour aider ceux qui étaient dans le besoin ceci montre que même dans les cas de grandes crises les femmes restent le moteur de changement merci de votre attention merci beaucoup et je vais donner la parole à présent à Oxfam je ne sais pas si c'est dans la salle ou en distanciel à distance allez-y merci madame le modérateur et très chers intervenants et délégués même dans les pays développés la pandémie a mis en exergue les inégalités entre les hommes et les femmes les femmes ont la charge de l'école à la maison de la gestion du foyer tout en travaillant à distance et en souffrant d'insécurité au travail mais il faut reconnaître qu'il y a une vulnérabilité supplémentaire pour les femmes migrantes les migrants plus spécifiquement les femmes trop souvent ont dû naviguer dans la pandémie tout en travaillant dans des voies jugées comme nécessaires dans des secteurs jugés comme nécessaires ce qui rajoute un facteur de risque pendant la pandémie que l'on travaille dans un secteur jugé nécessaire ou pas les migrants et tout particulièrement les femmes ont été exposées en première ligne elles n'avaient pas non plus accès à des soins de santé stables et prévisibles trop souvent lorsqu'elles ont essayé d'avoir recours à ces services de santé elles ont rencontré pas simplement des médecins mais aussi des fonctionnaires de l'immigration je vous parle ici de New York aux Etats-Unis et à New York les migrants qui ont demandé des soins suite à la Covid ont souvent été contactés à l'hôpital par des membres de l'immigration le ICE tous les membres qui les Etats membres qui nous écoutent dans la salle ou à distance doivent s'entendre répéter qu'il ne faut pas confondre les soins de santé et les soins d'immigration il faut que tous les migrants légaux ou illégaux aient accès à des soins de santé et c'est tout particulièrement pertinent pour les femmes migrantes les femmes migrantes avec des papiers ont déjà des incivilités au niveau des systèmes d'emploi et sont discriminées dans le système sanitaire on ne peut pas permettre à la pandémie d'aggraver ces schémas car ça peut être au détriment du bien-être voire de la survie de ces femmes merci merci beaucoup alors je vais commencer avec vous si vous êtes toujours connecté madame Mossy est-ce que vous pouvez en grand maximum 5 minutes réagir aux commentaires que vous avez évité les violences intrafamiliales alors je pense que pour faire entendre la voix des femmes sur le terrain en période de pandémie il est important de s'assurer que l'on a soit une bonne société civile ou une bonne machine des associations de la femme pour pouvoir entendre les femmes sur le terrain et porter leur voix au niveau du gouvernement s'il n'existe pas ce lien ce n'est pas simplement c'est juste que le message et leur demande n'arriveront pas à se faire entendre il faut faire remonter leur voix jusqu'au décideur politique lorsqu'on rédige la note de politique sur la COVID-19 nous avons essayé d'écouter les femmes sur le terrain quelles sont leurs demandes quels sont les problèmes qu'elles rencontrent qu'est-ce qu'elles craignent de quoi ont-elles peur écouter c'est le premier pas du fait de faire entendre la voix il ne faut pas qu'elles parlent si personne n'écoute ensuite la sensibilisation est aussi très importante et il faut que les bonnes informations arrivent aux femmes dans toutes les sphères car de nombreuses femmes de nombreuses fausses informations des ondes négatives arrivent jusqu'aux femmes et elles se sentent encore plus exposées et moins protégées donc une vraie information des informations authentiques sont nécessaires pour qu'elles puissent réagir et faire entendre leur voix le soutien psychologique par rapport à la violence domestique le soutien psychologique pour les hommes et les femmes est nécessaire pendant la crise nous avons fait ce soutien en ligne ils ont besoin de parler ils ont besoin de comprendre que le confinement met beaucoup de pression sur tout le monde dans les foyers y compris les enfants donc on a apporté du soutien psychologique en ligne et ceci on l'espère peut faire baisser la prédominance de la violence domestique et il faut que les femmes soient aussi au courant des systèmes mis en place que ce soit des lignes téléphoniques des lignes de contact et d'assistance etc et il faut que ces systèmes mis en place soient capables de réagir immédiatement s'il y a un cas donc il faut vraiment que le fil de communication soit efficace il faut pouvoir apporter une réponse rapide à une demande claire merci merci beaucoup de ce commentaire et merci d'avoir souligné l'importance de la communication et de l'approche qui doit s'appuyer sur la communauté et la proximité je me tournerai maintenant vers le docteur Jacob est-ce que vous pouvez répondre réagir à certaines des interventions que vous avez entendues merci beaucoup Jacqueline et je remercie tous les représentants ici présents qui ont pris la parole pour cette discussion très utile je vais rebondir sur certaines interventions du point de vue de l'OMS tout d'abord les femmes jouent un rôle crucial dans la société et il faut que ce rôle soit renforcé elles peuvent jouer un vrai rôle dans la reprise et pour s'assurer de cela il faut faire plus de formation plus d'éducation il faut renforcer leur rôle et leur place dans la société et tout particulièrement les mettre de plus en plus à des rôles de décision pour cela on a besoin de dialogue politique et de décision politique et pour faire cela on a besoin de plus de données d'analyse de données pour ce qui est des dimensions politiques et des dimensions politiques ces dimensions doivent être une approche pan gouvernementale et pan sociétale car il y a de nombreux sujets qui doivent être abordés et je suis d'accord avec ceux qui ont souligné la nécessité d'impliquer les parlementaires dans ces processus les gouvernements avec les parlements et les gouvernements locaux les ONG tous ensemble ont un rôle à jouer et il faut qu'ils travaillent pour que ce rôle soit complet et efficace il faut que ce soit fait ensemble les philippines ont fait référence à la déclaration qui a été faite hier on a parlé aussi du code de conduite il faut qu'on mette tout ceci en oeuvre parce que ce n'est pas suffisant de lancer un code de conduite il faut le mettre en oeuvre le code de conduite pour le recrutement international par exemple est nécessaire et l'année des infirmières qui est cette année sont des années importantes des événements importants pour souligner le rôle des femmes mais ce que je tiens aussi à répéter c'est que même s'il y a quelques petits reculs au niveau économique pendant la COVID on le sait et que cela a de lourdes conséquences sur les aspects socio-économiques de notre vie mais il ne faut pas laisser de côté nos rêves qui sont ancrés dans les ODD les ODD doivent toujours être en ligne de mire et il faut que l'on mette fin à la pandémie pour reprendre notre travail et en luttant contre la pandémie il ne faut pas oublier de continuer à travailler ensemble pour avancer vers les objectifs de développement durable troisième élément sur lequel je voulais rebondir ça porte sur la violence très clairement le confinement et la crise de la COVID-19 qui a augmenté l'anxiété et les dépressions tout particulièrement dans les familles pendant la période de confinement ceci a amené un recours à des diverses substances accrues y compris les stupéfiants ou autres ceci a engendré un recours plus fréquent à la violence ce qui n'est inacceptable autre élément que je tenais à souligner c'est que tout ceci est lié à la santé mentale et la santé mentale est un domaine qui a été bien trop négligé au cours des dernières années donc dans la phase de reprise il faut qu'on investisse plus dans la santé mentale et il faut que l'on travaille ensemble pour faire la promotion de la santé mentale de la défense de la santé mentale et il faut que l'on mette la santé mentale sur le devant de la scène ensuite quand on regarde les priorités le sujet le plus urgent est de mettre fin à la pandémie et nous savons quelles sont les stratégies qui fonctionnent il faut que l'on utilise ces stratégies au maximum telles que les mesures de santé publique et je suis très heureuse de voir dans la salle que vous respectez les distances sociales et que tout le monde porte un masque ceci est parfait mais une fois que les différents outils auront été développés que ce soit des diagnostics des tests des médicaments peut-être un vaccin il faut bien être conscient que tout le monde travaille d'arrache-pied pour faire évoluer et trouver ces outils qui sont nécessaires et bien une fois que tout ceci sera sur les rails il faudra se concentrer sur deux éléments l'accès équitable et l'éducation et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec de nombreuses organisations en partenariat avec les états membres aussi et d'autre part il faudra s'assurer que les systèmes de santé dans les pays sont prêts à accueillir ces outils et à les mettre en oeuvre donc ça doit être une priorité pour nous tous dans les quelques mois à venir en parallèle nous avons été très préoccupés au cours des derniers mois parce que de nombreux programmes essentiels ont été interrompus dans des pays tels que l'immunisation la vaccination le contrôle des maladies infectieuses les services de santé génésiques et sexuels et nous avons maintenant lancé un programme qui s'appelle Boost qui est fait en collaboration avec le gouvernement pour relancer ces initiatives et ces activités et là-dessus encore le rôle des femmes sera critique dernier commentaire c'est sur la communication les femmes ont un rôle important à jouer dans la communication tout particulièrement sur des sujets tels que les vaccins parce que les femmes en tant que mères veulent tout ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants il est très difficile de convaincre ceux qui sont dans la veine philosophique de ceux qui ne croient pas au vaccin mais il est toujours possible d'obtenir le soutien des femmes en tant que mères parce qu'elles veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants il faut donc passer par la voix des femmes pour faire passer et communiquer sur nos messages voilà merci excellent c'est formidable de bien avoir souligné la nécessité d'avoir un accès universel à ces outils de lutte contre la COVID-19 et le rôle de communication des femmes je viens de recevoir une question de la part de la Norvège est-ce que vous êtes en salle ou à distance dans la salle voilà bonjour elle vous a la parole bonjour et excusez-moi d'arriver alors que vous approchez de la clôture mais nous espérions pouvoir avoir la parole pendant la première volée de questions et je n'ai pas réussi à me faire connaître merci à cette table ronde d'avoir fait valoir autant de points de vue autour de cette décision et j'aimerais vous parler un peu de la réponse de la Norvège par rapport aux femmes et leur place dans la réponse à la COVID-19 nous sommes d'accord pour dire que la réponse à la pandémie exacerbe les impératifs de ne laisser personne de côté et notre objectif qui est de mettre fin à toute forme de discrimination envers les femmes et les filles et comme ceci a été très clairement exposé par cette table ronde il est nécessaire que l'on applique une vision sexo-spécifique dans notre réponse à la COVID-19 la pandémie a touché les femmes les filles les hommes les enfants de façon disproportionnée et les femmes doivent participer sur pied d'égalité aux actions pour lutter contre la pandémie et pour se remettre de la pandémie alors que nous parlons de l'aspect santé il faut aussi qu'on se concentre sur les conséquences socio-économiques de la pandémie sur l'initiative de la Norvège le secrétariat des Nations Unies a lancé un fonds plurie partenaire pour répondre aux conséquences socio-économiques négatives de la pandémie des mesures nationales et des motivations financières doivent répondre aux besoins des femmes y compris des femmes migrantes leur situation dans le marché du travail et leur rôle dans les communautés et dans les familles sont différents elles doivent donc avoir des mesures différentes ceci est une priorité pour nous et nous étions très encouragés d'entendre l'Egypte dire que les femmes les fillettes ne quittaient pas trop l'école et revenaient bien dans les écoles alors qu'elles réouvraient nous savons que l'éducation pour les filles permet d'avoir une équité hommes-femmes une autonomisation et une meilleure croissance l'UNESCO dit que plus de 11 millions de filles sont en danger de ne pas revenir vers les écoles cette année la Norvège est très préoccupée de comment les clôtures d'écoles sont directement liées à un risque de grossesse précoce de mariage des enfants et de violences sexo-spécifiques et nous continuerons à travailler au niveau des pays avec nos partenaires pour donner accès aux garçons et aux fillettes un accès à l'éducation les effets de la pandémie soulignent comment on peut arrêter combien on a reculé sur les efforts faits au cours des 20 dernières années pour mettre fin au travail des enfants on sait qu'il y a de nouvelles formes et notamment pendant la pandémie d'esclavage des enfants on sait que la situation des femmes s'aggrave pendant les crises et nous savons que la pandémie devrait aboutir à environ 13 millions de mariages précoces des enfants entre maintenant et dans 10 ans la pandémie a changé les choses les femmes qui étaient déjà affectées de pratiques dommageables sont en danger d'être encore plus marginalisées parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'accès aux services de santé ou autres garantir que les droits sexuels et sexo-spécifiques soient en accès à tous est une priorité pour la Norvège nous continuons donc à financer les mesures pour lutter contre les pratiques préjudiciables et fournir des services de santé sexuelle et génésique dans les cas où les femmes sont les plus en danger merci merci alors je vais nous rappeler ce fonds d'affectation spéciale multi-partenaires pour les femmes et les fillettes merci beaucoup de ce petit rappel Christine je crois qu'il y avait aussi quelques commentaires voire que vous aviez aussi des commentaires peut-être des questions qui vous ont été adressées je vous donne donc la parole merci beaucoup et merci à tous les intervenants de ces points de vue différents très intéressants que vous avez fait entendre j'étais très heureuse d'entendre le Mexique et les Philippines et la Tunisie nous parler des ODD parce que je pense vraiment j'ai dit j'ai parlé de la plateforme d'action de Pékin qui est le cadre global mais lorsqu'on parle du domaine politique pour l'équité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes et bien le DG vient de lancer la décennie d'action pour accélérer redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable et accélérer la mise en oeuvre du programme à horizon 2030 qui est à vrai dire en péril à l'heure actuelle comme l'a dit très justement la Tunisie ce dont on parle aujourd'hui c'est exactement au coeur du fait de ne laisser personne de côté parce que les femmes migrantes font vraiment partie des groupes de personnes qui sont le plus en danger d'être laissées de côté donc vraiment merci à ces délégations qui nous ont remis au coeur de notre objectif commun et pour ce qui en est des questions et bien on a abordé beaucoup de choses beaucoup de réponses ont été apportées mais peut-être que du point de vue de l'ONU-femme je pourrais vous parler aussi sur les violences sexo-spécifiques nous travaillons là-dessus en général et pendant la période de la COVID-19 mais aussi sur les violences domestiques qui sont un vrai problème et l'espace où on voit ces montées de violences devient de plus en plus visible on se concentre sur certains éléments qui seraient la prévention la sensibilisation nous avons aussi entendu parler de cela de la part du docteur mais aussi il faut s'assurer et je crois que maintenant tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ça puisqu'il y a eu de nombreuses campagnes y compris sous l'égide du secrétaire général et ces campagnes continuent parce qu'il y a des nombres préoccupants même si on ne connaît pas encore exactement les chiffres puisque de nombreux États ne sont pas encore capables de nous les transférer l'ONU l'ONU femmes travaillent sur une évaluation rapide des violences domestiques dans de nombreux pays pour ce qui en est des travailleurs migrants nous avons vu dans la région Asie-Pacifique que les femmes migrantes travailleuses qui perdent leur emploi et ne peuvent plus soutenir la famille sont tout particulièrement en danger de violences domestiques en marge de cela on a aussi parlé de l'accès aux services essentiels notamment les lignes de téléphone ouvertes et des logements et des centres d'accueil ceci a été un gros problème pendant le confinement où les femmes ont été confinées avec l'auteur des violences il faut qu'elles puissent parler par téléphone c'est souvent très difficile donc c'est un sujet qu'il faut aborder et ouvrir plus de centres d'accueil et soutenir les organisations qui fournissent ce type de centres d'accueil pour s'assurer qu'il y a des voies pour que ces femmes contactent quelqu'un à l'extérieur peut-être les autorités les forces de police qu'elles soient tous au courant de cette vraie difficulté difficulté accrue ou qui se multiplie à cause de la crise de la Covid autre élément que j'aimerais aborder dans le contexte des ODD et pour regarder tout ceci sous le prisme des travailleuses migrantes ce que nous a dit les Philippines il y a tout l'aspect de la protection sociale des mécanismes de protection sociale et les ensembles de motivation pour s'assurer que ces politiques soient au service des femmes et filles qui vivent dans un pays où ces ensembles de motivation ces paquets de motivation sont lancés pour les employeurs et nous avons aussi été actifs dans quatre domaines en travaillant avec les femmes entrepreneurs chefs d'entreprise dans tous les pays et en travaillant dans les secteurs économiques qui sont tout particulièrement touchés par la Covid c'est-à-dire des secteurs qui emploient beaucoup de femmes le tourisme l'accueille on n'en a pas parlé encore aujourd'hui mais aussi les cours de formation pour les femmes chefs d'entreprise pour leur apprendre comment elles peuvent avoir accès à ces mesures de stimulation d'encouragement parce que ces mesures d'encouragement ne sont pas forcément on n'en fait pas forcément publicité donc il faut leur en parler et leur dire comment elles peuvent y avoir accès et ensuite quelque chose qui a déjà été dit par tous les co-intervenantes de ce matin un élément clé pour les femmes et les femmes migrantes c'est qu'elles aient leur place à la table des discussions quand on définit les politiques et quand on décide de comment créer ces politiques maintenant on espère bientôt quand on aura tourné la page de la Covid et qu'on reprendra nos vies normales il faut que les femmes migrantes soient à la table des discussions pour qu'elles nous fassent part de leurs expériences pour nous expliquer comment elles pensent qu'il vaut mieux prendre les décisions merci Merci beaucoup Christine de ces très bonnes remarques de la part de l'ONU Femmes Je pense qu'il nous reste deux minutes je ne vais donc sûrement pas essayer de résumer toute cette table ronde il me reste cependant à dire que la table ronde et tous les délégués dans la salle et à distance vous avez été formidables ce matin je pense que c'était une séance excellente nous avons abordé toutes les facettes de la vulnérabilité de l'exclusion à l'exploitation les violences la pauvreté la discrimination etc etc et je voudrais vraiment m'arrêter un peu sur tout ce qui a été dit sur la violence combien de fois on est revenu sur la violence et la nécessité de mettre l'accent sur la santé mentale il est dommage que l'on doive encore penser parler de violence dans ce contexte mais c'est ce qui ressort beaucoup et d'autre part on a aussi entendu beaucoup parler des contributions des femmes migrantes pas simplement en tant qu'aidants ou soignants mais de leur contribution à la société en général et à l'avenir très clairement la Covid-19 a amplifié les inégalités tout le monde l'a dit mais nous avons aussi entendu que cette crise dramatique peut représenter aussi une possibilité une opportunité nous avons entendu les Etats membres les Nations Unies la société civile nous parler des efforts pluridisciplinaires multigouvernementaux des approches pluricommunautaires les innovations les données le fait de s'attaquer aux obstacles structurels auxquels sont exposés les femmes migrantes nous avons entendu des appels à la solidarité aussi et tout cela dans le contexte des objectifs de développement durable des nombreuses résolutions de la santé mondiale des plateformes de santé mondiale du programme pour le développement mondial il semblerait que ces appels que les plateformes que ces appels ont été lancés que les plateformes existent et que maintenant il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'il nous incombe c'est ce que l'on a entendu plusieurs fois nous savons que nous devons interrompre cette session puisque cela revient à ce que vous avez dit Christine il faut que l'on entende la voix des migrants les migrants doivent avoir leur place ici donc la séance la session suivante va se concentrer sur ça sur écouter les migrants et je clôturerai cette session en disant que personne n'est en sécurité jusqu'à ce que nous soyons tous en sécurité et on ne peut pas laisser de femmes et de filles migrants sur le bord du chemin merci à tous